Salut à tous et à toutes, comment allez-vous ? Pour avoir ça super bien, on se retrouve pour la suite de notre Tour de France avec l'équipe Movistar d'Alerandro Valverde et de Nero Quintana. Et aujourd'hui nous allons disputer 3 étapes, l'étape 7, l'étape 8, l'étape 9 de notre Tour de France. Donc l'étape 7 est une étape de plat de 191 km, excusez-moi, entre Livaro et Fougère. L'étape 8 est une étape de vallon de 177 km entre Rennes et le mur de Bretagne et l'étape 9 est une étape de plat de 27 km, excusez-moi, j'allais dire 127, entre Vannes et Plumelec. Et c'est le contre-la-mont de Paris, la 9ème étape. Et aujourd'hui on va essayer de reprendre du temps sur nos principaux rivaux sur l'étape 8 avec le mur de Bretagne forcément, soit avec Alerandro Valverde ou soit avec Nero Quintana. Et aussi je tenez à vous dire que je tourne l'étape, enfin l'épisode 1, l'épisode 2 et l'épisode 3 d'affilée le 23 juillet. Pourquoi ? Parce que du 26 juillet au 2 août je suis en vacances et j'ai quand même envie de vous poster des vidéos. Du coup je les tourne en avance et après ce que je fais c'est que je les planifie et comme ça je vous sors une vidéo tous les jours quand même, même si je suis en vacances. Et on est directement parti pour cette étape. On se retrouve à quelques kilomètres de l'arrivée avec Roakim Roras, l'espagnol de l'équipe au Movistar. Et l'échappée du jour a bien pris forme car s'est échappée à plus de 3 minutes 30 d'avance sur le peloton. Maillot jaune s'est échappé composé de 3 coureurs avec Simole, Moreno Fland et Francesca, le coureur de l'équipe Bretagne Séché. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je dispute encore les sprints intermédiaires. Car moi personnellement je trouve que ça sert plus à rien. Car avec Roakim Roras c'est complètement impossible d'avoir le maillot vert. Du coup, ok dégagez les Astana. Du coup moi je trouve que ça sert un petit peu à rien de disputer les sprints intermédiaires et les sprints finaux. Même si bon les sprints finaux je vais toujours les... Enfin je vais pas les disputer mais bon je vais faire au moins les 10 derniers kilomètres de l'étape. Même si je sprint pas je ferai au moins les 10 derniers kilomètres. Mais bon moi je trouve que ça sert un petit peu à rien maintenant de faire les sprints intermédiaires. Car avec Roakim Roras je pense que c'est mort. On est déjà beaucoup trop loin. Il me semble qu'on est dans les 30 points à Equitel, Kavendich, Christophe. Ils ont déjà dépassé les 100 points. Et puis avec Roakim Roras c'est vraiment compliqué. Déjà qu'avec Sagan et avec Arnaud Desmarges j'avais du mal dans mon tour avec... Enfin dans mes tours plutôt avec la Tinkoff et avec la FDJ. Alors avec Roakim Roras là c'est encore plus compliqué. Et du coup je pense que c'est mort. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Et on arrive à 3 kilomètres du sprint intermédiaire. Machado, le coéquipier Alexandre Christophe est en train de rouler à bloc. Et à l'avant c'est Francesca qui a fini premier du sprint intermédiaire devant Simole ou Simolaï. Je ne sais pas comment on prononce. Et Moreno au Flandre. Allez c'est parti. Allez Moreno j'allais dire non. Allez Roras. Ouais mais regardez comment c'est compliqué les mecs quoi. Allez allez. Allez allez allez. Et là on est plutôt pas mal. Mais bon regardez je me fais doubler de partout quand même. J'arrive à battre Kittle et Grapple. Mais bon regardez tous les sprinters qui sont devant moi. Ouais je vais prendre aller ici. Point voilà. Mais bon c'est pas énorme quoi pour emporter le maillot vert à Paris. Et on va se retrouver à quelques kilomètres de l'arrivée avec Roaras. On se retrouve à quelques kilomètres de l'arrivée avec Roakim Roras. Et actuellement le peloton est en train de rouler à bloc pour essayer de revenir sur l'échappée. L'échappée qui résiste bien au retour du peloton. Et Simole ou Simolaï comme vous voulez est parti en solitaire. Mais là il va se faire attraper le coureur de la lamprée Merida. Voilà c'est bon il n'y a plus d'échappée. Et c'est inévitable. Ça va se finir par un sprint massif. Tiens Valverde j'ai vu. Enfin j'ai aperçu qu'il est au pic de sa forme. Et ça serait pas mal que demain donc l'étape 8 qui va vers le mur de Bretagne. Ça serait pas mal qu'il soit au pic de sa forme quoi. Pour essayer de remporter cette étape là. On a remporté le mur de 8. Ça serait pas mal de remporter le mur de Bretagne. On passe sous la banderole des 5 derniers kilomètres. Sous l'arche au plus tôt. Et on n'est plus que 177 dans le peloton. Et avec Roaras quoi on n'a vraiment plus beaucoup d'énergie. On est complètement morts. Et aussi j'ai vu que Doucette et Malory étaient complètement morts dans l'avance rapide. Je suis vraiment déçu de ces deux coureurs. Ils sont complètement morts à chaque fin d'étape. Et donc je suis vraiment déçu de ces deux coureurs. Et là on est à l'avant du peloton avec Roaras. D'accord au calme tranquille. Et il y a un vent modéré. Comme vous pouvez le voir en bas à droite de votre écran. De votre écran excusez moi. Mais regardez comment ça roule à bloc. Allez on se met à attaquer petit plateau. On est dans la route Kittle. Mais bon voilà Kittle il est déjà parti. Allez c'est parti avec Joachim Roaras. Allez Roaras. Et on est dans les 20ème là pour l'instant. Même Valverde il va finir devant moi peut-être. Quoique c'est pas si sûr. Mais ouais c'est bon il va finir devant moi c'est sûr. Vu que là on est en défaillance. Quoique je sais même pas où il est Valverde. Peut-être qu'il a déjà terminé cette étape là. Mais ah oui il est 5ème Valverde. Et bien il fait vraiment de bonnes étapes. Mais aussi ça se finissait dans un faux plat montant. Donc c'est normal. Mais j'ai peur qu'il utilise un petit peu trop d'énergie Valverde en faisant des sprints. Mais bon il a l'air bien dans ce Tour de France. Et on va se retrouver directement pour les podiums. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Alejandro Valverde. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez on l'applaudit encore. On se retrouve à quelques kilomètres de l'arrivée avec Alejandro Valverde. Le maillot blanc à poids rouge pour l'instant de ce Tour de France 2015. Là-bas tout au fond on aperçoit les échappées et la banderole des dix derniers kilomètres. Et notre objectif pour cette étape là c'est de conserver le maillot blanc à poids rouge avec Alejandro Valverde. Et je pense que c'est largement faisable. Et l'échappée du jour est composé de trois coureurs avec Yann Backelans, Emile Geur et Chalenghi. Et vous allez me dire pourquoi tu n'as pas disputé le sprint intermédiaire avec Rouras. C'est tout simple. J'arrête avec Rouras. C'est beaucoup trop compliqué. Ça sert strictement à rien. Et de toute façon je suis sûr qu'à la fin du Tour avec Alejandro Valverde je finirai même devant Rouras. C'est largement possible. Mais bon je ne vais pas me mettre à faire les sprints finaux avec Alejandro Valverde. Clairement. Donc les étapes de plat vont être un petit peu ennuyantes. C'est pour ça que je vais passer assez vite les prochaines étapes de plat. Et puis voilà. Et donc avec Alejandro Valverde on va essayer de remporter cette étape là. Inxusti est bien placé. Toute mon équipe est bien placée. Et j'ai vu en donnant les ravitos à tout le monde dans la première partie d'étape. Donc les ravitos fraicheurs. J'ai vu que Nero Quintana était en méforme comme vous pouvez le voir là-haut. Et je pense que Nero va encore perdre du temps malheureusement. Il en a déjà perdu pas mal. Il est à plus de 5 minutes de Nibali. Et c'est possible qu'Aleandro Valverde devienne notre leader. Mais après Valverde en montagne c'est pas trop ça. Et Quintana par contre on connait tous ses qualités en montagne, en grimpeur forcément. Mais Alejandro Valverde dans le jeu bien sûr en montagne c'est pas trop ça. Après en IRL c'est vraiment un très bon coureur. Mais voilà quoi. Du coup je sais pas trop ce que je vais faire. On verra bien après cette étape là. On fera le point en fin de vidéo dans les classements. Et là actuellement avec Alejandro Valverde je suis hyper bien placé. Et j'ai pris le ravito à attaque comme sur l'étape du mur de lui. Nibali est en train de remonter actuellement. On va se mettre petit plateau à fond et c'est parti on attaque. Et on tourne à droite. Et là regardez les spectateurs qui accueillent le Tour de France. Et là avec Alejandro Valverde on est en train de faire une énorme attaque, une longue attaque. Allez c'est parti grand plateau. Grand plateau avec Alejandro Valverde. Katoski essaie de nous suivre, Bardé, Guérin de Saucy. Allez on va prendre notre ravito, voilà. C'est nickel, on a fait notre première attaque. On va bientôt faire notre deuxième attaque. On fait des attaques incisives. Et Katoski n'a plus de bas rouge. Ça se voit, il se dandine de tous les côtés. Et nous on va pouvoir attaquer une deuxième fois sous la flamme rouge. Et après ça va descendre un tout petit peu. Un tout petit peu, excusez-moi. Ou ça va être un faux plat descendant comme vous voulez. Allez c'est parti. Katoski attaque d'Alerandro Valverde. Et voilà avec Alejandro Valverde on est parti. Et on va pouvoir remporter cette étape de vallon au mur de Bretagne en solitaire. Plutôt ce n'est pas un faux plat descendant mais c'est un petit faux plat montant. Et voilà magnifique victoire d'Alerandro Valverde qui lève les bras. Et j'espère que Katoski n'a pas chopé mon temps. J'espère que j'ai bien fini en solitaire avec quelques secondes d'avance sur Katoski. Mais bon je pense que Katoski est revenu fort. Et j'espère surtout que Quintana n'a pas perdu beaucoup de temps. Et on va se retrouver directement à quelques kilomètres de l'arrivée de l'étape 9 il me semble. Ah non merde ce n'est pas une étape de sprint. Certes c'est une étape de plat mais c'est le contre la monte par équipe. Et du coup on va se retrouver au début de ce contre la monte par équipe. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 ... 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